Le coup d'envoi ce soir du championnat de France de football de Ligue 1. Le champion de France en titre Lyon se déplace à Lille. Les Lyonnais qui n'ont pas gagné en match d'ouverture depuis 1981. Un rendez-vous très attendu sans le buteur brésilien Sonny Anderson, parti pour le club espagnol de Villareal. Jean-Paul Savard, Philippe Dezambte. Au rayon nouveauté du magasin ouvert cette semaine par l'Olympique Lyonnais à Gerland, le numéro 4, Mickaël Essien, milieu offensif, pas encore 21 ans, beaucoup de clubs le convoitait. Sans casser sa tirelire, l'OL a aussi embauché deux autres valeurs montantes. Le défenseur Anthony Réveillère qui jouait à Valence en Espagne et le milieu offensif Florent Malouda. Mais Sonny Anderson n'a pas été remplacé. Je pense que ce serait une bonne chose d'avoir une bonne pointure devant. On a deux très bons jeunes, ça c'est sûr, c'est évident. Mais pour faire une saison aussi longue qu'elle va être, je crois qu'on aura besoin de quelqu'un encore. Le départ de Sonny Anderson, c'est aussi une chance pour deux jeunes issus du centre de formation, Brian Bergoumiou et Julien Vial. Samedi dernier, tous les deux ont remporté avec l'OL le trophée des champions. Personnellement, c'est clair qu'au moins il y a de concurrence, plus j'aurais de chance de jouer. Mais la concurrence c'est bon. Je pense que l'OL va recruter un attaquant, c'est même normal. Donc même avec une recrue, je me donnerai à fond pour essayer d'avoir ma place. La concurrence en attaque sera d'autant plus limitée que Sidney Gauvou est blessé. En revanche, au milieu et derrière, les nouveaux venus menacent de pousser sur le banc quelques grands anciens. Des dents commencent à grincer. C'est le problème de tous les très grands clubs européens avec lesquels cette année l'OL, champion de France, veut absolument rivaliser. Sous-titrage ST' 501